L'histoire de la médecine est la branche de l'histoire consacrée à l'étude des connaissances et des pratiques médicales et chirurgicales au cours du temps. Toutes les sociétés humaines avaient recours à des croyances médicales relevant du mit ou de la superstition pour expliquer la naissance, la mort et la maladie. Au cours de l'histoire, la maladie a été attribuée à la sorcellerie, aux démons, aux influences astrales contraires, à la volonté des dieux, ainsi qu'à d'autres croyances païennes. Ces idées restent encore répandues, avec la foi en la guérison par la prière et le recours à des sanctuaires dans certains endroits, bien que la montée en puissance de la médecine scientifique au cours du dernier millénaire a éclipsé en duc à du bon nombre de croyances théologiques ou métaphysiques. De nos jours, la médecine utilise des appareils de haute technologie comme le scanner, la radio, etc. Dès que le savoir-faire médical s'est constitué en tant qu'art particulier, une réflexion sur les origines, l'état et les progrès historiques de la médecine en tant que discipline scientifique a pu être initiée. Le rappel récurrent des origines a toujours été un moyen de renforcement de l'autorité d'une communauté professionnelle ou d'une tradition culturelle ou technique. Les premiers textes concernant l'origine de la médecine entendue au sens de technée remontent au grec et se trouvent dans le corpus hippocratique, notamment dans le traité de l'ancienne médecine. La médecine y apparaît comme une découverte progressive, une technée tâtonnante comme l'appellent les épistémologues modernes, à la manière de l'art culinaire. Dans un autre traité du corpus hippocratique, art, on retrouve un certain optimisme professant l'assertion selon laquelle la médecine, après quelques tâtonnements, serait devenue un savoir-clos, achevé. Au niveau des aspects purement techniques, cet optimisme n'est pas partagé par Aristote pour qui met en évidence la notion d'imperfection ainsi que les opinions divergentes sur les causes des maladies. Ce n'est pas un hasard si la médecine apparaît précisément à ce moment de l'histoire, cette période voit en effet se diffuser la malaria maligne. A l'époque romaine, on trouve également des textes sur le passé de la médecine chez des auteurs latins comme Pline ou Cels. Ce dernier postule que la médecine se subdivise en trois parties, la diététique, la chirurgie et la pharmaceutique. Selon lui, la discipline médicale suit une progression, à différencier du concept progrès entendu au sens moderne du terme. En effet, Cels reconnaît bien volontiers l'importance des améliorations successives dans le traitement des maladies, la progression, mais n'estime pas pour autant que la médecine qu'il pratique à son époque soit nécessairement meilleure que celle pratiquée à l'époque d'Hippocrate. Des auteurs grecs comme Sorano et Galien développent eux aussi une réflexion sur l'histoire de la médecine. Galien, à l'instar d'autres auteurs antiques, conçoit la discipline médicale comme étant un domaine devant fréquemment recourir aux autorités de jadis. Dans la sphère culturelle arabe, le savant tibéen Abiyuzébi a inauguré au XIIIe siècle un nouveau genre médico-historique en rédigeant un recueil de plus de 380 biographies de grands médecins du monde entier connus et de toutes les époques, accompagnés d'une liste de leurs œuvres. Il se démarque de la géographie, un genre dominant au Moyen-Âge, en s'intéressant aux principes et aux idées de ses auteurs sur la médecine. En Occident, cette approche biobibliographique est poursuivie par les humanistes à partir du XVe siècle. Les fondements de la médecine traditionnelle chinoise ne sont pas apparus ex nihilo. Ils résultent de réflexions initiées dès le Ve siècle à venu J.C. et retranscrites dans des ouvrages tels que le classique de l'interne, N.E.I. Jing, qui fournit les cadres théoriques et les bases de la pratique de l'acupuncture ou le Bancao-Gangmu, compendium de matière médicale, qui synthétise les connaissances sur les médicaments. Des recherches archéologiques ont également permis l'excavation à Mao-Ngdui des textes médicaux datant des IIIe et IIe siècles avant l'ère commune qui témoignent de l'existence de différentes pratiques médicales. L'historiographie médicale chinoise est marquée par une révérence pour le temps passé avec la conviction qu'ont certains commentateurs que la connaissance médicale a atteint la perfection dès la dynastie des Han. L'historiographie médicale chinoise se caractérise par un rejet des influences occidentales. Cette conception des choses est réciproque. Les Occidentaux considèrent la médecine chinoise comme une technique ésotérique relevant des croyances primitives. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale et l'affaiblissement de la puissance impériale pour voir se développer en Chine des écoles de médecine occidentales. Bien qu'elle se soit ouverte à la science médicale occidentale, la Chine ne renonce pas à ses pratiques traditionnelles, elle marche sur deux pieds pour reprendre l'expression utilisée par Mao Zedong.